Hier soir, au moins 8 principaux syndicats ont lancé un appel à manifester pour le 19 janvier prochain, pour une première journée de mobilisation. Cela fait 12 ans qu'il n'y a pas eu d'unité syndicale à ce point. Est-ce que vous craignez une mobilisation massive de la rue ? Est-ce que ça pourrait faire reculer le gouvernement sur ce projet de réforme ? Alors d'abord, permettez-moi d'utiliser une expression, voire deux expressions populaires. Avec des scies, on met Paris en bouteille, ou avec des scies, on coupe du bois, c'est au choix. Avec des scies, on coupe du bois, avec des homards, c'est aussi... On ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation. On n'était pas là ? Désolé, on ne savait pas. J'en ai rien à foutre ! Voilà, je suis désolé, ça sort au bout d'un moment. Je l'ai dit, nous sommes sortis de la phase de la concertation, et nous rentrons dans la phase de l'explication, de l'information. Écoutez, arrêtez de me critiquer, je sais ce que je fais, bon. De la discussion avec les Français, pour expliquer, réexpliquer, pourquoi il est fondamental que nous procédions à cette réforme des retraites. Je le redis, 150 milliards de déficits en 10 ans, si nous ne réformons pas les retraites. Ça veut dire que dans 10 ans, les Français pourraient venir nous voir légitimement en disant, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris les devants ? Merci. Merci.